expliquer mon positionnement, c'est ça. Et d'une manière générale, j'ai une passion pour le recrutement. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui m'intéresse. Et je parle de ça parce que c'est mon objectif, mais clairement, je suis ouverte à tout type de profil dès lors que ça correspond quand même à mes expertises à moi, tu vois. Concrètement, des chefs comptables, des directeurs financiers, tout comme ça peut être des chefs d'équipe logistique. Enfin voilà, je n'ai pas d'a priori non plus à proprement parler, même si mon objectif, c'est quand même de faire du recrutement plutôt de cadres, membres de Codire et directeurs généraux. D'accord, c'est super. Déjà, la première question que je veux poser, est-ce que tu arrives à voir au niveau de tes clients leur définition ou leur conception de haut potentiel ? Parce qu'il faut dire que ce mot-là revient souvent. Certaines entreprises appellent ces personnes des talents, d'autres diront haut potentiel, alors que dans haut potentiel, au niveau de certaines entreprises, quand on parlera de haut potentiel, ce sont des personnes qui ont des formations, des niveaux de formation assez poussés, des niveaux d'expertise aussi assez poussés. Donc, est-ce que tu as déjà échangé avec tes clients pour savoir quelle est leur conception de haut potentiel ? Ça, c'est vraiment le premier point. Le second point, c'est d'utiliser les mots-clés sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment ce que je fais quand je recherche vraiment des profils assez atypiques. J'utilise vraiment des mots-clés en fonction du niveau de poste ou du niveau de recrutement que je veux effectuer. Quand j'effectue cette recherche-là, j'ai une panoplie de propositions de profits que je vais aller consulter et regarder pour voir si ces profils-là correspondent réellement à ce que je veux. Un autre élément aussi qui peut aider pour recruter les hauts potentiels, c'est vraiment la marque employeur des entreprises qui recrutent. C'est-à-dire ne pas communiquer forcément sur le nom de l'entreprise, mais mettre en avant des éléments qui peuvent attirer ces hauts potentiels-là. C'est pour cela que dans ces hauts potentiels-là, il faut vraiment les classifier. Est-ce que ce sont des hauts potentiels ? Qu'on veut qu'ils sont des juniors ? Est-ce qu'on veut des personnes seniors ? Est-ce qu'on veut des personnes qui ont un certain niveau d'expertise ? En fonction du centre d'intérêt de ces différentes catégories-là, toi, en tant que recruteur, tu pourras faire ton annonce, un poste peut-être sur LinkedIn ou je ne sais pas, un autre réseau social pour dire et adapter cette communication en fonction de la cible et du type de haut potentiel que tu recherches. Donc, si ce sont des personnes seniors et que ce sont des femmes, peut-être, on dira peut-être que les femmes, elles ont besoin peut-être d'un emploi qui leur permette de concilier vie personnelle, vie professionnelle, même si elles sont à un niveau de top management. Donc, ces éléments-là peuvent vraiment les attirer. D'accord. Retrouver les facteurs d'attraction par rapport… Exactement. D'accord. Mettre en avant des facteurs d'attractivité… Exactement. Par rapport aux projets de travail, aux conditions de travail et… OK. OK. Exactement. Et une fois que cet élément-là sera mis en place, pour ce qui concerne le savoir-être, les éléments prédilectifs en matière de le savoir-être de ce nouveau collaborateur, c'est vrai que plusieurs personnes parlent des tests de personnalité. moi, aujourd'hui, avec les tests de personnalité, j'ai un peu de mal parce que ce ne sont pas des éléments vraiment factuels. Ce sont des éléments qui dépendent des conditions dans lesquelles la personne se trouve quand elle fait le test. Donc, je peux aujourd'hui être dans de bonnes conditions et puis réaliser un test qui va donner un certain résultat. C'est vrai, il y a un risque de biais. Deuxièmement, il y a une condition un peu différente qui donnera un autre résultat. Donc, est-ce que c'est pertinent ? Oui, vas-y Stéphanie. Oui, excuse-moi. Non, je n'aurais pas dû t'interrompre. Je te laisse poursuivre parce que je pense qu'on va parler de la même chose. Super. Donc, pour dire que, voilà, pour moi, ce n'est pas vraiment un élément pertinent. Par contre, ce que moi, j'utilise beaucoup pour voir un peu, pour connaître un peu le savoir-être des candidats, c'est de trouver le moyen de poser peut-être des cas pratiques et puis observer la réaction et les réponses des candidats. C'est pour cela qu'en tant que recruteur, l'intuition, ce n'est pas un élément qui vous permet de décider à 100%, mais c'est un indicateur quand même qui est très pertinent en matière de recrutement. Le feeling que vous avez, les cas pratiques que vous présentez aux collaborateurs, sa manière de réagir, sa manière de répondre ou de traiter un cas par rapport à un autre. Ça, c'est un premier point. D'accord. Tu se passais par du cas concret, de l'assessment quelque part, une forme d'interaction de type assessment, c'est ça ? Super, exactement. Il y a ce point-là. Et après, il y a un petit checking aussi qui doit être fait au niveau des interactions de ce profil-là sur les réseaux sociaux. Ça dépend. Est-ce qu'on veut que ce soit quelqu'un qui soit ouvert ou on veut que ce soit un manager ? Si c'est un manager dans le domaine commercial, il y a certaines choses qu'on attend de cette personne, peut-être un peu plus d'ouverture, de la communication, etc. Si c'est un autre manager qu'on veut sur des sujets assez sensibles, peut-être être réservé, c'est de faire vraiment un checking aussi sur ses interactions sur les différents réseaux sociaux, s'il est présent. S'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux et que c'est vraiment sur un réseau social que nous, on veut recruter, il sera difficile pour nous de le retrouver vu qu'il n'est pas sur ce réseau-là. Après, si dans ton réseau aussi, tu as d'autres recruteurs, tu peux leur demander de te faire des recommandations de profil. Et pour ces recommandations de profil, si après le checking, tu te rends compte qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça serait de savoir pourquoi. Si par exemple, l'entreprise est vraiment très portée sur le digital, il va de soi qu'une présence sur les réseaux sociaux, c'est un élément qui est important pour cette entreprise-là dans sa stratégie de recrutement. Il aura sa stratégie, son positionnement et tout. Voilà, à ce niveau, je ne sais pas… Il y a des éléments de positionnement par rapport à la propre appétence du candidat. Il faut qu'à la limite, la stratégie du candidat puisse parler de la stratégie de l'entreprise. Exactement. Michel, je ne sais pas, à ce niveau, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je vous ai pris en cours. Pour le moment, je écoute pour me permettre de suivre un préalable. D'accord. Donc, en fait, on a Stéphanie qui recrute des profils hauts potentiels. Donc, elle demandait quelles sont les techniques et les stratégies que nous, en tant que recruteurs, on utilise pour recruter des hauts potentiels sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais en train de lui partager en tout cas des techniques que j'utilise à mon niveau. Déjà, définir la notion de haut potentiel ou de talent, s'assurer qu'on est aligné, en fait, avec notre entreprise, avec l'entreprise qui est notre client en tant que recruteur. Voilà. Il faudrait s'aligner avec cette entreprise-là pour voir ce qu'elle définit, ce qu'elle appelle au potentiel. Oui, est-ce que c'est un diplôme ? Voilà. Est-ce que ce sont les diplômes ? Est-ce que c'est le niveau d'expertise ? Est-ce que ce sont les différents secteurs d'activité que le collaborateur a déjà eu à connaître, dans lesquels le collaborateur a déjà eu à travailler ? C'est vraiment cela. Après, sur le savoir-être, il faut aussi s'aligner avec l'entreprise pour savoir quels sont les savoir-être que cette entreprise-là recherche, en tout cas qui cadre avec ses valeurs. C'est vraiment ça, en fait. Parce que si ces éléments, tu ne les as pas, c'est sûr que tu feras un mauvais recrutement. Peut-être que l'entreprise veut quelqu'un qui a un certain leadership, qui fait preuve d'innovation, ou peut-être que l'entreprise veut juste quelqu'un qui viendra, qui sera peut-être à un poste de cadre, mais qui sera là juste pour affiner et déployer la stratégie qui a déjà été développée au niveau du top management. Donc, c'est tous ces éléments-là. C'est tous ces éléments-là qu'il faut connaître, regarder avant de partir faire son sourcing et la chasse de ses profils. Et comme on disait, on disait aussi qu'il y a certains hauts potentiels ou talents qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour l'entreprise qui recrute, l'utilisation des réseaux sociaux ou le digital, la communication, sont des éléments qui comptent ou qui sont pertinents ? Si c'est le cas, il va de soi que les talents qu'on recherche ne sont peut-être pas ces personnes qui ne sont pas là. Si c'est en fonction des profils qu'on recherche, si ce sont des juniors, des seniors, des hommes ou des femmes, on va adapter notre stratégie de communication en tant que recruteur, en mettant en évidence un centre d'intérêt de ce potentiel talent et ce que l'entreprise qui recrute offre en lien. On en fait un poste, comme ça, on a la chance, on attire des profils qui correspondent à ce qu'on recherche et en même temps qui se retrouvent dans les valeurs de l'entreprise qui recrute. Voilà. C'est vraiment là qu'on était arrivés. Je ne sais pas, Michel, si tu as quelque chose à ajouter ? Oui, c'est bon pour moi. C'est beaucoup plus clair. Effectivement, la notion de haut potentiel peut varier. Tout dépend de comment est-ce qu'on définit la chose dans un premier temps et secondairement aussi des types de compétences qu'on recherche. Après, ça va, comme Loïs le disait, ça va de pair avec pratiquement la vision du top management qui doit être très alignée. Donc, il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a dû travailler sur un recrutement comme ça où on a dû reprendre, en fait, le recrutement parce que la vision par rapport au top management a dû changer, en fait. Et donc, du coup, les critères qu'on recherche pour le poste, donc, du coup, automatiquement, vont changer. Donc, c'est sûr qu'une fois, on est aligné sur ça et donc, on peut aller chercher ce profil. Après, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils nous aident à aller chercher ce profil ? La question est, je vais dire, d'une certaine façon très posée parce qu'après, les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que le candidat se positionne, en fait. S'il est présent, par exemple, sur LinkedIn, s'il est présent sur Facebook ou tel canal, parfois, il y a d'autres qui ne sont pas du tout présents et puis, on peut utiliser des canaux comme, par exemple, la recommandation. Voilà, on a besoin de recruter quelqu'un aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les positions ne sont pas toujours ouvertes, donc, pour amener des candidats à postuler. Et donc, on peut faire des chasses de tête de manière invisible, par exemple. Donc, je n'ai pas forcément besoin de poster une annonce, mais je peux aller chercher un profil, peut-être dans des groupes WhatsApp, par exemple. Je cherche telle personne. Est-ce que vous pouvez me faire une telle recommandation en fonction de tels critères ? Et on peut avoir le profil qu'il faut, sans avoir jamais ouvert une annonce et le poste est déjà pourvu. Je pense que c'est relatif au marché caché de l'emploi aujourd'hui, dont on parle beaucoup, parce que certaines entreprises ne veulent pas forcément confier les recrutements, donc externaliser les recrutements ou même aujourd'hui poster des annonces. Mais on voit plein de personnes qui affichent sur LinkedIn. Félicitations, j'ai occupé tel poste et on n'a jamais vu d'offre. On n'a jamais vu. Exactement. Il y a Rodrigue. Je crois que c'est Rodrigue qui était le modérateur de cet atelier. Il nous a rejoint. Donc, Rodrigue, on a commencé, vu que vous n'étiez pas encore arrivé. Ah oui, désolé. Désolé pour le retard. Non, c'est pas grave. Tu avais pu y aller dans le chat dans d'autres salons. Je ne sais pas si vous... Ah, ok, d'accord. D'accord, ce n'est pas bien grave. Donc, comme vous venez d'arriver, on vous laisse... Michel, je ne sais pas si tu avais fini. Oui, donc je suis... Donc, c'est vraiment ça, en fait. On n'a jamais d'offre passée, mais pourtant, le poste a été... le poste a été pourvu. Donc, c'est beaucoup de recommandations, c'est beaucoup de recommandations, mais c'est beaucoup de cooptations aussi parce que parfois, certaines personnes peuvent... Ils ont déjà travaillé, en fait, avec ce type de profil. Et donc, c'est très simple. Moi, je ne vais pas aller chercher poster une annonce qui va recevoir, par exemple, 500 candidatures. Je n'ai pas forcément le temps si le poste a été pourvu beaucoup plus rapidement. Donc, je demande à un confrère qui est dans le domaine est-ce que, ben voilà, toi, tu as des profils à me recommander que tu peux copter. Ils disent, ben moi, j'ai deux, trois gars qui sont très bien. Je les prends en entretien. S'ils sont bien, je gagne un à l'intérieur et pof, le poste est bon. Donc, c'est vraiment comment on les aime bien. C'est super. C'est exactement ça. Après, en termes de, alors moi, je suis vraiment plutôt dans la position du cabinet de recrutement, on va dire, plus que du DRH ou RRH ou chargé de recrutement interne à l'entreprise. Mon métier, c'est vraiment d'offrir une prestation de recrutement sur des potentiels. Voilà, donc, et j'entends tout à fait le système de la cooptation parce que je l'ai beaucoup pratiqué aussi. C'est ça. Donc, je pense que c'est une très bonne manière aussi, en effet, de dupliquer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon facteur d'étonnement, entre guillemets, c'est plus de me dire, aujourd'hui, les candidats potentiellement mobilisables sur des gros projets d'entreprises, donc des profils DG, PDG, DAF, je ne les sens pas du tout actifs sur les réseaux sociaux. c'est peut-être une impression, mais très honnêtement, quand ils le sont, c'est qu'ils sont en transition. C'est ça, ils ne sont pas actifs. La plupart du temps, ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs. Ils ont juste un profil bien renseigné. Rodrigue, en tout cas, parfois, qui n'a même pas bien renseigné, d'ailleurs. Justement. Et qui souvent, n'est pas bien renseigné, tellement ils n'y sont pas. Est-ce qu'on peut dire et affirmer que sur une certaine typologie de potentiel, de candidat, c'est ça, la question que je me pose, à vrai dire, pour la formuler très clairement, c'est est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux nous amènent à soutenir tout type d'activité ? Est-ce que les réseaux sociaux nous amènent à soutenir tout type d'activité ? Là, en l'occurrence, aller chercher des hauts dirigeants. Est-ce que le réseau social peut permettre de le faire ? Tu vois, j'en suis un peu à ce stade-là aussi. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Quel que soit le type de profil que vous recherchez, quel que soit le type de profil que vous recherchez, vous pouvez en trouver sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je reviens pour dire qu'il faut vraiment définir avec chaque entreprise cliente qu'est-ce qu'elle comprend ou qu'est-ce qu'elle entend par haut potentiel ou talent. Une fois que vous avez réussi à saisir cela, cela va vous aider pour la suite de la procédure et pour la suite de votre sourcing. Maintenant, est-ce que l'utilisation du digital ou les réseaux sociaux sont un élément qui sont réellement pertinents dans la stratégie ou dans l'approche de l'entreprise qu'ils recrutent ? Si ce n'est pas un élément qui est pertinent, comme Michel l'a dit, la cooptation sera vraiment un élément qui va vous aider. Oui, Rodrigue, tu as la parole. C'est toi le modérateur. On a commencé juste parce que tu n'étais pas là. OK, merci beaucoup. Voilà. Donc, je voulais ajouter que la marque employeur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un concept qu'on va utiliser seulement au moment où on a besoin de recruter. La marque employeur, je ne sais pas si ça a été déjà dit, mais la marque employeur a aussi pour objectif de mettre en avant, sinon de travailler la réputation de l'entreprise employeur. Donc, quand on veut mettre en place une marque employeur, il faut réfléchir ou penser comme un entrepreneur réfléchirait pour vendre un produit et un service. Sauf que ici, le produit à vendre, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Donc, il faut avoir une stratégie, une stratégie bien définie, soit l'objectif de cette stratégie-là pourrait être le recrutement ou bien tout simplement la réputation de l'entreprise. D'accord. Travailler sur la réputation de l'entreprise, c'est très important parce que ça va vous permettre d'attirer des profils vers vous. Vous n'aurez pas besoin d'être en phase de recrutement pour avoir des profils qui vont vous contacter, mais durant toute la période de votre communication en tant que marque employeur, vous pourrez attirer ces profils qui correspondent aux personnes que vous cherchez, ils vont vous contacter, ils vont vous contacter parce que vous allez véhiculer dans votre communication des valeurs, des valeurs auxquelles ils s'associent, par exemple. Donc, c'est très important, je pense, que la marque employeur soit utilisée, soit travaillée, au-delà même du fait qu'on est en phase de recrutement. Et encore une fois, en phase de recrutement, si la marque employeur, elle, est bien travaillée, on aura fourni moins d'efforts pour attirer de bons profils. On aura fourni moins d'efforts pour attirer de bons profils. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, il ne faut rien négliger, autant exploiter aussi. Alors, là encore, moi, je vais réfléchir prestataire de service, c'est-à-dire externalisé, cabinet de recrutement. j'ai un client qui, si, potentiellement, j'ai un client qui, en effet, a des campagnes de communication publicitaire, c'est ça, c'est ce que je comprends, ou un site internet, ou à une expertise très précise dans un domaine donné. Je pense, par exemple, à certaines entreprises de l'innovation médicale qui sont capables de travailler sur des niches du développement et de l'innovation médicale. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, en tant que cabinet de recrutement, je peux porter, c'est ça, et que je dois aller chercher même comme des éléments de communication importants pour rappeler les candidats. C'est ce que vous me dites ? Exactement. Bon. Exactement. Et il faut communiquer aussi. Ouais. Et voilà, et je pense qu'il faut communiquer pour compléter ce que Rodrigue a dit. Il faut vraiment communiquer sur la mission de l'entreprise et les actions précises qu'elle a réalisées à l'endroit de son personnel. Comment est-ce qu'elle valorise son capital humain ? Et comme j'ai dit tout à l'heure, Stéphanie, tout dépend du type de profil que vous recherchez. Si moi, je suis jeune, venir me dire, par exemple, me donner une information qui correspond à un senior, ça ne va pas forcément m'attirer. Parce qu'en tant que jeune, ce code de recherche, peut-être, c'est de développer mes compétences, être dans un environnement de travail bienveillant qui me permet de travailler en même temps, mais de manière fun. Si je suis peut-être une femme, que je suis mariée, que je suis un poste de top management, c'est de peut-être dire qu'il y a une politique d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui me permet à certains moments de passer du temps avec ma famille. Donc, tout dépend du type de profil que vous recherchez et de ce que l'entreprise est prête à offrir. une fois que le lien est fait dans la stratégie de communication, comme Rodrigue l'a dit, tu n'auras pas besoin de courir derrière les profils que c'est eux qui viendront à toi. Voilà. Et souvent, dans les postes, ce qui est fait, ce que je remarque, ce que je fais, c'est-à-dire, c'est de mettre en évidence ces liens-là. Par exemple, tu es femme, tu es tant, 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 tu recherches un environnement tant, tant, tant qui te permettra de faire ceci, de faire cela. N'hésite pas à me contacter en PV. Nous recherchons, nous avons un poste à trop frire. Un truc comme ça, bien marketing, bien brandé. Quand c'est comme ça, la personne qui lit... Tu cites tout de suite, Glide, direct, sur les éléments décisifs en fin de compte d'un changement professionnel parce qu'en effet, les contraintes, c'est incontournable et on aura beau essayer de mettre un truc dans un rond ou un rond de la vie, ça ne marche pas. Exactement. bien comprendre les éléments différents sur l'offre et sur quoi elle apporte une valeur au candidat potentiel, c'est un moyen de communication très efficace. C'est comme une offre produit. C'est mettre en avant les avantages du produit. C'est un peu ça, Glide ? Exactement. C'est exactement ça. Cool, cool. Merci. Non, mais tu vois, moi, je suis un peu de la vieille école du recrutement. Oui, je comprends. Je comprends, mais c'est très bien de se recycler. Et je pense qu'il faut monter dans le train de finir. Oui, je voulais ajouter qu'il serait intéressant, je ne sais pas si ça se fait déjà, mais je pense que non, il serait intéressant pour le cabinet de recrutement de ne pas s'arrêter, de ne pas se focus seulement sur la partie recrutement. il doit aussi accompagner leurs entreprises clientes dans le processus de création de cette marque employeure-là. C'est un service que Fabienne a fait vendre aux entreprises. Oui, bien. Vous prêchez une convaincue, Rodrigue, je vous assure. Voilà. Vous prêchez une convaincue et je sais que vous-même aussi, en tant que RH de terrain, vous êtes convaincue de ça et de l'enjeu de ça. que toutes les communications, toutes les vitrines, toutes les expériences amènent d'autres expériences positives, négatives et un phénomène de bouche à oreille qui peut être favorable ou moins. Donc, oui. D'accord. Il y a une question qui avait été posée, je pense, c'était est-ce qu'on peut aujourd'hui recruter, on peut trouver de bons profits sur les réseaux sociaux ? Oui, je pense qu'on peut trouver de bons profits sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on a des groupes thématiques sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Si vous recherchez, par exemple, un publicitaire, vous allez trouver sur LinkedIn ou sur Facebook des groupes où il n'y a que des professionnels de la publicité, par exemple, qui échangent, qui débattent sur des sujets. Là-bas, vous pouvez... de bons profils. Oui. Et quand vous retiez un groupe, oui. Lorsque vous lancez une ordre d'emploi et que vous avez des candidatures, des gens qui vous envoient leur CV, leur lettre de motivation, comment j'étais en entreprise ? Ce qu'on faisait, c'est qu'avant de recruter une personne, on a son profil, on va voir ses réseaux sociaux. On va voir ses réseaux sociaux, notamment Facebook ou Instagram, pour voir un peu quelle est la personnalité de cette personne qu'on recherche. Parce que sur le CV ou la lettre de motivation, le candidat ne met pas tout, ne met pas sa personnalité et tout est fait de sorte que... Tout est léché, en fait. Tout est fait de sorte qu'il soit la personne idéale. Alors que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas un profil qui correspond à celui que vous recherchez. Et c'est en recherchant dans cette publication, par exemple, sur Facebook, en regardant ses connexions sur Facebook, sur quoi il commente, sur quoi il publie, comment est-ce qu'il s'exprime avec les autres sur Facebook que vous allez comprendre un peu la personnalité de cette personne-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. On peut dire que oui... Elle en a parlé, Loïs, tout à l'heure. Elle a bien... Le sourcing réseau. Ce que je trouve hyper intéressant, ce que vous amenez, c'est cette notion en effet de groupe, là, où on sait que là, pour le coup, on a des cercles très cohérents, très homogènes, en fin de compte. Ça, c'est super intéressant. On les trouve comment, d'ailleurs, en l'occurrence, sur LinkedIn ? Parce que moi, j'avoue que... Oui, sur LinkedIn, on peut faire une recherche directement dans le champ de recherche de LinkedIn. Oui. Vous mettez aux clés, puis dans les options, je crois, il y a la possibilité de choisir si on veut trouver un profil, une page, ou un groupe. Voilà, une page ou un groupe en recherche, selon les rubriques. Oui, selon les rubriques. Vous pouvez même intégrer le groupe. C'est vraiment intéressant aussi, ce type de chasse. D'accord, OK, super. Et puis, il y a peut-être un petit outil que je partageais avec vous de mon côté. C'est un outil que j'ai découvert récemment qui, je pense, qui peut être intéressant pour vous en tant que cabinet, mais peut-être aussi pour nous tous en tant que recruteurs. Ça s'appelle Lusha. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas Lusha. Ça s'écrit. L-U-S-H-A. Oui. Ça s'appelle Lusha. C'est une sorte de plugin. Vous installez cela, en fait, et quand vous allez picorer sur les profils de quelqu'un, ça vous donne automatiquement le contact de la personne. Donc, on sait que la plupart du temps, des profils de top management comme des DG et autres sont un peu fermés. et parfois on n'arrive pas à les joindre parce qu'il y a une semaine ou peut-être deux semaines pour répondre. Et donc, cet outil, en fait, vous permet d'avoir le contact que ce soit personnel ou professionnel de la personne. Et vous pouvez lire un petit mail, par exemple, bien détaillé et aussi expliquant les raisons parce que c'est une sorte de chasse. Donc, il faudrait que la personne comprenne comment est-ce qu'elle a été contactée et dans quelles raisons elle est contactée pour ne pas que ça fasse comme dit actuellement d'une certaine façon. Oui. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est un outil de chasse que j'utilise en ce moment pour mes chasses. C'est très, très, très pratique. Et donc, le principe, c'est une application, c'est ça, qu'on installe, le chat ? sans rentrer dans le détail, mais c'est une application installée, c'est ça ? C'est un plugin. Quand vous allez, par exemple, sur Google, ils vont vous demander d'installer le plugin vraiment sur la base des sites, vous appuyez OK et automatique m'accroche. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je ne sais pas si je peux faire ça. Allons, share, ma screen. Je vais vous partager mon écran, vous allez voir. Ah oui, super, merci beaucoup. Vous voyez, c'est ça. Donc, si je vais sur le profil de, je ne sais pas, donnez-moi votre profil, s'il vous plaît. Alors, le faucheur, en deux mots. Stéphanie, le faucheur. F-A-U-F, c'est en deux mots. L-E, plus loin. Moi aussi, j'aime bien les particules, je suis bretonne. E-U-R. C'est en deux mots, c'est L-E, plus loin. Stéphanie, moi. Et Stéphanie, il y a quoi ? Ah oui, vous n'avez pas, j'ai changé, je me suis mise sous Téphanie, en deux mots, voilà. Voilà, Téphanie, c'est moi. C'est ça ? Ouais. Ok. Alors, vous êtes sur mon petit profil. Ok, super. Je viens sur votre profil ici, Stéphanie, vous voyez sa charge ? D'accord. Ah oui, le chat, il est là, mais alors, vous l'avez chargé quelque part, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, là, il me faut recharger du crédit, mais sinon, vous voyez, j'ai ici, email and phone. Donc, après, on m'affiche la donnée ici et donc, du coup, je peux prendre automatiquement contact avec la personne. Donc là, je peux re suivre si je veux, mais… Excellent. C'est-à-dire que directement, on peut avoir les coordonnées de la personne. On peut avoir les coordonnées ici. même si elle ne les a pas renseignées dans sa fiche profite. Ici, c'est l'invite, par exemple, on peut avoir des coordonnées. Je pense qu'il y a la partie coordonnées contactées. Ça dépend si les gens les ont mis ou pas. Voilà. Ici, si les gens l'ont. Mais sinon, si moi, j'ai un profil, alors je ne l'ai pas encore assez détaillé ici, mais on peut avoir les coordonnées quand même même si ce n'est pas renseigné. Forcément que vous avez renseigné les coordonnées quelque part. Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. C'est qu'il est capable de... En mode, c'est payant. D'accord. C'est payant, forcément. C'est cher ? C'est cher. Je ne vais pas tester le mode payant, mais ça doit être, je ne sais pas, 35 euros, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais je suis en mode gratuit. Donc pour le moment, il y a certaines informations que je ne peux pas avoir. D'accord. Il y a quand même un mode gratuit qui permet un minimum d'avoir au moins sur un carnet d'adresse à part. Oui, donc si je veux c'est pas mal du profil, je peux avoir des infos. Ça, c'est intéressant. Attendez, si je peux exprimer le... Ça évite d'avoir à ressaisir déjà. C'est bien ça. C'est super. C'est super. Merci beaucoup, Michel. Vraiment. Merci. Un super outil. Merci vraiment. Franchement. Et il y a Stéphanie qui avait posé une autre question. Je ne sais pas vous, comment vous faites à votre niveau pour évaluer le savoir être des candidats ? On parlait un peu de... de assessment technique et tout. Rodrigue, est-ce que tu peux nous partager quelque chose sur la question ? Comment est-ce que tu fais ? De manière précise, comment est-ce que tu fais pour évaluer le savoir-être des personnes que tu dois recruter ? Avant l'entretien, c'est ça ? Oui, avant l'entretien. OK. En dehors du sourcing sur les réseaux sociaux et tout. Ah, en dehors du sourcing sur les réseaux sociaux. Moi, mon terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux. c'est sur les réseaux sociaux, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur les réseaux sociaux que je vais faire le sourcing. Allez voir ce que la personne a publié sur différentes plateformes, notamment sur Facebook, parce que quand on est sur LinkedIn... C'est ça, on est un peu sérieux. Oui, c'est trop sérieux, LinkedIn. LinkedIn est trop sérieux. Donc, on est souvent dans certains cadres où on ne veut pas sortir, alors que sur Facebook, on se lâche. Donc, c'est sur cette plateforme-là que je vais aller regarder, sur Facebook ou sur Instagram aussi. C'est cette plateforme-là que je vais aller regarder. Est-ce que tu as déjà tombé sur des candidats qui ne sont ni sur Facebook ni sur Instagram ou qui sont sur ces réseaux-là, mais qui sont totalement silencieux ? Oui, il y en a qui sont sur ces réseaux-là qui sont silencieux, mais c'est possible d'avoir leur activité par leurs interactions, en fait. Même s'ils ne publient pas de contenu, ils likent des postes ou ils commandent des postes. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, d'accord. Donc, indirectement, tu peux quand même connaître leurs appétences, leurs centres d'intérêt. Oui. Oui. Est-ce qu'on est vraiment dans le même... Après, peut-être, ma question, c'est peut-être, Rodrigue, est-ce que forcément une personne qui like un poste, je dis n'importe quoi, qui like un poste, par exemple, sur la politique pour le changement climatique, ça peut t'aider toi dans ta recherche de candidats, par exemple, en termes d'idées ? Oui, ça dépend du profil recherché. Maintenant, après, on ne s'arrête pas sur un seul poste. Ce n'est pas parce qu'il a liké un poste qui correspond, par exemple, au changement, un poste qui parle du changement climatique. Je vais me dire qu'il est intéressé par tout ce qui concerne nous, mais tout ce qui touche du changement climatique. Mais si je vois qu'il a l'habitude de liker ou commenter des postes de ce genre, ce n'est pas seulement un seul poste, oui, je vais m'aider de quelqu'un qui s'intéresse à ce type de sujet. Donc, on ne t'arrête pas un seul poste. C'est tout un ensemble de postes, c'est une période qu'on va regarder avant d'évaluer le candidat. Alors moi, je vais raconter une anecdote. Ma fille, elle est artiste tatoueuse et du coup, pour la soutenir, je like tous ses posts Instagram. Donc, si tu fais ça, tu vas penser que je suis une mordue de tatouage alors que je n'en ai pas un seul sur. pour moi. Tu peux me relister le danger aussi. Oui, c'est le point faible de cette méthode-là. Là, tu dis « Ah ben, cette seigneure, elle est intéressante, elle est très originale » ou alors tu dis « Ah non, elle est un peu décalée la dame, et c'est-à-dire. » C'est ça que, franchement, moi, je parle vraiment sur certains cas pratiques et sur l'observation, en fait, sur l'observation de… parce que vous savez, en tant que recruteur et même en tant que personne, on a un langage corporel qui dégage pas mal d'informations, en fait. Comment est-ce que je réagis par rapport à une situation qui est donnée ? Comment est-ce que je… Est-ce que je suis en train de mentir ? Est-ce que je suis en train de dire la vérité ? Il y a tellement d'éléments et comme j'ai dit, moi, je pense qu'en tant que recruteur, on a un élément qu'on ne doit jamais rater, en fait, dans nos processus de recrutement, c'est l'intuition. L'intuition, en tout cas, par l'expérience, de l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là, je me rends compte que l'intuition compte vraiment pour beaucoup. Donc, vraiment, c'est un élément que j'écoute et que je check, je creuse aussi. quand j'ai une intuition sur un truc, je vais te poser pas mal de cas pratiques. Si tu me donnes une réponse que je ne suis pas vraiment sûre, je sais comment réorienter le cas d'une autre manière jusqu'à ce que tu me donnes l'information pour que ces soupçons ou bien ce pressentiment que j'ai là soient traités et puis que je sache que voilà. Peut-être que je me trompe ou que je suis sûr. On dit que les femmes ont un sixième sens. Donc, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup plus d'hommes qu'on pense qui ont un sixième sens. C'est vrai aussi. Mais ils en parlent moins. Ils le font moins. Ils ont un très grand sixième sens aussi. Il ne faut pas le croire. Je suis d'accord. Effectivement. Il faut faire attention aussi. Souvent, on a cette intuition que quand elle n'est pas bonne, il ne faut pas passer sur le candidat. Je suis d'accord avec ça. C'est clair. Oui, ce qui est intéressant, c'est le recroisement, le recoupement d'informations qui fait qu'à un moment donné, on voit s'il y a une ligne de conduite qui se répète, des compétences aussi qui se répètent, une vision qui se répète. Ça, je crois que c'est vraiment le job du recruteur à part entière, dans le face-à-face, d'aller chercher ces éléments-là, en effet, dans le questionnement. On est d'accord avec ça. qu'est-ce que... Alors, j'ai vu que... Paul, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te caches, Paul, les chemins ? Ah, les chemins, elle est là. Il se cache. Il y a des problèmes de connexion, Paul, en ce moment. Ah, OK, d'accord. Coucou, coucou. Tu te montres ? Tu peux ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, tu as retrouvé. C'est cool, là. Pas du tout. Je te fais 4 fois. Je ne sais pas si c'est mon temps. Dis-moi, t'entends. En fait, je vous ai pris un coup. D'accord. Je vous ai pris un coup. Je vous ai pris un coup parce que... Moi, je suis carrément une auto-dictac en matière de... J'essaie d'apprendre comme je peux. Mais ce que vous avez dit c'est très intéressant. Il reste 50 secondes. Donc, Richemont, vas-y. Tu as le dernier mot et après, Rodrigue va conclure. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, je vois. D'accord. C'est super. Moi, c'est surtout au niveau de la personnalité des candidats que c'est difficile quand même à cerner. C'est difficile quand même à cerner. Voilà. Et puis, bon, il y a l'intuition aussi, l'expérience qui permet de... Ah, t'entends plus. Ouh là là, je n'entends plus. On sera tous éjectés dans 10 secondes. Ouh là là. Je n'entends plus richement. C'est dommage, Richemont. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, c'est fini. Quand les autres reviennent vers vous, c'est que c'est fini. Vous avez remarqué déjà, c'est la troisième fois qu'on fait ça avec cet exercice. Donc, on va refaire le même exercice que tout à l'heure. Donc, on a eu deux autres ateliers qui se sont déroulés pendant que celui-ci se terminait. Sur Social Selling, il n'y a pas que LinkedIn, justement. Comment développer son personal branding ? Qui est-ce qui veut nous donner les trois choses qui ont dû être retenues dans cet atelier ? Alors, le week-end se propose qu'Honoré prenne la parole parce qu'il est arrivé un peu en retard et il a été coupé juste après. Donc, Honoré, vas-y, clôture à nous en disant quelque chose. Ah non, non, mais il doit nous dire ce qu'il a appris. Il va le dire. Il nous a beaucoup écoutés. Vas-y, Honoré. Donc, Anko, pour la partie de personal branding, je vais dire simplement les trois choses simplement à retenir. La première chose, c'est simplement les fondamentaux. Les fondamentaux à développer, donc ça consiste en fait à prendre en considération ton histoire, ta mission de vie, ta vision de choses, ce qui va te permettre simplement de faire ressortir ta signature personnelle. Et ça, ça serait unique à toi. La deuxième étape, ça serait simplement tout ce qui concerne la création de contenu comme on a l'habitude de le voir. Donc, on parle en fait de la stratégie de contenu, ça peut concerner en fait tout ce qu'on a l'habitude de voir sur LinkedIn. On nous parle en fait de top of the funnel, middle of the funnel et le bottom of the funnel. Donc, tout ce qui est en fait dans la stratégie de contenu. Et la dernière étape, en fait, ça serait simplement la stratégie en fait de conversion. Donc, on parle de stratégie de conversion, on parle de personal branding. Notre objectif n'est pas seulement de faire de la visibilité, mais notre objectif, c'est pouvoir en fait convertir. Et le personal branding, ça ne se limite pas uniquement en fait dans la création de contenu externe, mais ça intervient aussi au niveau en fait du processus de vente. À quel niveau en fait tu intègres, genre, lors de ton call, comment c'est quoi le processus en fait que tu utilises, qu'est-ce que tu mets en avant en fait lors de ton call. Ensuite, genre, ta proposition de valeur en fait, la proposition que tu dois envoyer, comment tu structures ta proposition de valeur, l'intégration en fait, l'emboarding en fait, comment tu le fais pour que le processus soit hyper intéressant pour notre chose. parce qu'au final, ce que les gens vous tiennent en fait, c'est la façon dont on le fait, on les fait vivre en fait l'intégration. C'est très important, c'est-à-dire que quand une personne signe chez toi un contrat là tout de suite et leur intégration en fait se passe de manière catastrophique, ils vont considérer en fait que vraiment votre prestation d'abord est nulle, il est un truc comme ça. Donc, il est important en fait d'intégrer tout ce processus en fait dans votre personal branding. Merci. Je vois que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui alors en quelques minutes. Merci. Bon, en fait Honoré, c'est aussi ce que toi tu racontes je suppose. Ouais, c'est les deux. Voilà, exactement. Puisque Honoré faisait partie… dont Honoré a sur-enchéri dessus. Les mêmes que je pense. Merci de nous avoir rejoints, Honoré. Absolument. Sur ce 98e Social Cell Forum, le 13e Africa. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, c'est peut-être toi Honoré avec ton… Il y a un scratch là. Il y a un scratch. Non, c'est pas chez moi. Non, c'est pas chez toi. Il y a quelqu'un qui se crache. Avant Fatouma, le Fatouman Tano. Avant Fatouma. Voilà, avant Fatouman Tano. C'est là. Et tu mets, estimez aussi, là, il fait beaucoup de bruit aussi. Estimez, oui, mais il remet son son chaque fois. Voilà, ok. Estimez Fatouma, vous enlevez votre son si vous ne voulez pas parler. Ok, deuxième atelier, c'était recruter grâce aux réseaux sociaux. Alors, je sais que ce n'est pas tellement le lieu. Il y a peu de gens ici qui viennent pour recruter. Ils viennent plutôt pour se faire missionner, pour être recrutés ou pour développer leur business en tant qu'entrepreneurs. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier ? Est-ce que c'est moi qui fais le débrief, là ? Oui, c'est toi. Allez, c'est moi. Alors, moi, j'ai retenu surtout qu'en effet, on peut recruter, déjà, par les réseaux sociaux, alors plus précisément avec LinkedIn, quel que soit le profil, mais il y a une condition, c'est vraiment d'avoir su clarifier avec l'entreprise ou la personne pour laquelle on recrute, bien entendu, le profil qu'on veut. Parce que c'est difficile de chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on peut passer par des mots-clés sur les critères d'expérience, les critères de compétence. On peut aussi faire de l'approche un peu plus directe à travers, en allant contacter directement les candidats qui occupent des fonctions similaires. Quand on ne les identifie pas, j'ai trouvé cette astuce hyper intéressante, c'est d'aller sur les communautés. Les communautés, par exemple, vous cherchez un chef de publicité, vous ne le trouvez pas, vous allez sur les gens qui s'intéressent à la publicité, il y a plus de chances que vous trouviez votre futur potentiel candidat. Il y a un autre moyen qui est en effet d'utiliser la recommandation, la cooptation via son propre réseau social et son propre réseau professionnel pour toucher des candidats potentiels. Il y a quand même un élément important aussi, c'est de porter la marque employeur de votre client ou de votre entreprise, c'est-à-dire clairement communiquer sur les éléments, je dirais, qui vont dans le bon sens par rapport à ce que cette entreprise fait pour ses salariés, la e-réputation, la marque employeur. Je crois qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Dis donc, elle est super, notre amie Stéphanie, depuis tout à l'heure, elle nous fait chaque fois le super résumé en tant que participante pour la première fois d'ailleurs. Génial, merci Stéphanie. Alors on termine avec il n'y a pas que LinkedIn dans la vie pour faire du social selling. Jasmine, nomme quelqu'un. Je vais nommer Sib. Sib, vas-y Sib. Fais-nous le résumé de tout ce qu'on a dit là. Trois points rapides, trois points rapides. Pas de bien rapides. On a fini là, vas-y. Thib, Marie. Oui, ok. Monte ta tête, monte ta tête. Ok. C'est pas trop clair chez moi. C'est bon ? On t'entend, vas-y. On ne te voit pas, mais on t'entend, vas-y. Ok, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Non, là, l'atelier, cet atelier. Oui, cet atelier. Ah non, concernant l'atelier, je ne l'ai pas suivi. Tu n'étais pas dans Social Saline, il n'y a pas que LinkedIn, je t'ai entendu parler avec eux là. C'est qu'avec nous, non ? En même temps, c'est qu'on a fait ça. Oh là là. On dit de mettre trois points qui t'as retenu de ce qu'on a dit et le témoin là. Il ne faut pas nous faire ça en même temps. Ok, ok, excusez-moi. Ok, c'est que moi, j'ai retenu que LinkedIn n'est pas le seul réseau. et nous devons aussi avoir fait beaucoup de sacrifices aussi, comme moi-même je l'avais dit. Et ne pas se focaliser seulement sur les clients, faire beaucoup de recherches, chercher des formations à suivre sur ces sacrifices aussi. Nous devons se former aussi pour pouvoir apporter de bonnes choses à l'audience, ou bien à nos clients, ou bien à ceux qui visitent nos pages. Ok, écoute, merci, merci, merci pour tout ça. Jasmine, t'as encore le droit de rajouter une phrase sur ce que tu penses qu'ils ont appris. Vas-y, une phrase. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Je vais les laisser digérer tout cela et je vais te voler ta phrase, Loïc. Tout ce qu'on a dit là, ne croyez en rien. Tester, tester, tester. De toute façon, vous aurez l'occasion, si vous restez avec nous pour écouter Brice, regardez, il est magnifique, là, Brice, il est debout, il va nous parler, il va nous faire une keynote comme ça, debout dans quelques minutes. Une fois qu'il aura parlé, on fera un petit retour d'expérience au niveau global. Global, qu'est-ce que vous avez retenu de la journée ? D'accord ? Mais c'est tout à l'heure. Donc maintenant, on va s'arrêter quelques minutes, on va s'arrêter cinq minutes, on reprend à 28, au plus tard, devant votre caméra. D'accord ? À tout de suite, à tout de suite. Restez en ligne sur Zoom, j'arrête le streaming, c'est tout. On ne va parler pas ? Non, on dit de point de vue.